Papa, bien sûr, il y a Mio et c'est le mandat de la ministère Saint-Rival, bonjour. Bonjour. Une breve présentation, comment vous voulez ? Comment vous voulez ? Monsieur Dienodé, nous l'église, c'est bien là. Je suis fonctionnaire du ministère de transport et de communication. Je suis juste au secrétariat général de la place d'Azur-Salle. Ça m'a dit que c'est le nom ? Oui, ça m'a dit que c'est le nom de Mio, parce que les gens de Mio et d'Azur-Salle ont été dénoncés. Puisque les gens de Mio et d'Azur-Salle ont été dénoncés, parce que les gens de Mio et d'Azur-Salle ont été très difficiles et critiques. Ngaï, Nambali, moi aussi, Ngaï, Bijika, Kageya, Rose, depuis 1987. Azur-Salle, moi aussi, Ngaï, Ngaï, nous avons 11, 9 garçons et 2 filles. Mais je n'ai pas besoin d'Azur-Salle. J'ai dit qu'Azur-Salle, ça fait maintenant un mois et demi. Alors, je suis décrié totalement. J'ai dit qu'il n'y a pas besoin d'Azur-Salle, ça fait que j'ai besoin d'Azur-Salle. J'ai dit qu'il y a un nom de Mio, j'ai besoin d'Azur-Salle, j'ai besoin d'Azur-Salle. J'ai besoin d'Azur-Salle, ça fait qu'il y ait deux jours d'Azur-Salle. J'ai besoin d'Azur-Salle, en trois semaines de changement exact, alors j'ai compris que, en tout cas, ce n'est pas normal. Dans le ministère de l'Aviso, j'ai contacté le service à l'ignité, on a proposé le service de l'Aviso, il y a des soins gratuits. C'est le ministère de l'Aviso, le ministère de l'Aviso et le Transport. Alors, c'est ça la procédure, le secrétaire général d'Angaï, M. Donatien Mamoula, a commis Moukanda, a tindéli, secrétaire général du ministère de la Santé. Alors, c'est par là que le ministère de la Santé, à travers le secrétaire général, a sali Moukanda, a tindéli, secrétaire médecin directeur de la clinique universitaire, ainsi que Mme Azalaki transféré pour un cas que je dois vous dire maintenant. Alors, tant que Azalaki est à l'hôpital où il y a le centre Mont-Amba, on a trouvé que Mme Azalaki a un problème au niveau de ses veaux. Donc, ça veut dire que Mme Azalaki est à l'hôpital où il y a un problème au niveau de ses veaux. Donc, ça veut dire que Mme Azalaki est à l'hôpital où il y a le centre Mont-Amba. Alors, comme ils sont des spécialistes en diabète, on va continuer à dire que Mme Azalaki est à l'hôpital où il y a un problème au niveau de ses veaux. Il y a un problème au niveau de ses veaux. Mais alors, un jour, j'ai vu le chef de service, elle va me dire puisque c'est une dame, elle va me dire non, puisque je lui appelle et elle dit « Mme Azalaki est à l'hôpital où il y a ma dame, ils sont allés négalés à l'hôpital. » Alors, je préfère que, passant la histoire d'examen, il y a médecin, puisque nous avons vu qu'il y a un appel à l'hôpital, et pour moi, il y a un quartier, maintenant, nous avons mis le nid de l'hôpital où il y a un examen. N'est-ce pas quelque chose à l'hôpital ? Il y a une chose à l'hôpital où il y a trois semaines à l'hôpital. Alors, il y a une chose à l'hôpital où il y a trois semaines à l'hôpital. Alors, il y a une chose à l'hôpital où il y a cinq semaines à l'hôpital. Donc, j'ai tout acheté et je suis déguillé. Donc, je suis resté pour m'hôpital. Alors, on dit « Oh non, non, ce n'est pas ça ! » Donc, on a eu une chose à l'hôpital, où on a loin d'hôpital, dans notre l'hôpital qu'aujourd'hui, on dit « Il n'y a pas de malade, un doléant et il n'y a pas de malade ». Il ne faut pas que ce n'est pas d'être morte, tous les nidées, et tout ça, moi, je lui dis ce que je vois, parce que toi, la solution est un homme. Il n'y a pas de déformer. « Euh... » Et enfin, il viendra me dire, oui, tu as raison. Donc, on commence à soupçonner ce que tu as venu là. Et la dame professeure a dit, non, si c'est comme ça, associe aussi les néo-psychiatres. Avant de faire l'examen, il y a Ninyuana, ou il y a Maya, le Congo, il y a une énergie, alors tu dois associer les néo-psychiatres à Yemsi, le docteur a promis, il va payer les néo-psychiatres. Est-ce que tu vas payer la consultation, tu acceptes de payer la consultation lui? Oui, c'est ma femme, il y a Ninyuana, je prends acte, je dois payer. Il va payer l'idée, puisque lui travaille au sein du bébé. Alors, il va pré-exprir le médicament. Il dit, est-ce qu'on pose à 350 dollars, on a dit, il y a un examen, mon gogo. Il dit 350, c'est trop. On a examen, il dit, oui, oui. Ou bien, on pose à 180 dollars, on a dit, il y a un examen, mon gogo. Je dis, 180 c'est un peu raisonnable, on a dit, il y a deux jours. Alors, on a commis un examen, on a commis des ordonnances. Mais c'est à partir de ce qu'il y a, au Makiwana, il y a un bon changement pour que l'on ait pas de madame, tant qu'on a dit que l'on ait de l'adamnée. Mais le collègue, il y a 5 minutes de HJ, le premier billet limité, où on a un scanner, alors, on a commis dans les yeux au Moana, on a accueilli dans la madame. En bilan, il y a un centre Moana, où vous pouvez nous aider pour nous amener, maintenant, 50 dollars, 80 livres. Ah, mais malade dans le hôpital, pourquoi, mais il y a un bilan, la monnaie est à l'état, le centre Moana est à l'état, donc 80 000 francs. En bilan, c'est trop. Mais il y a des boquettes, à foutu 10 dollars, à mes malades, à ticillé dans la HJ, la liberté. Examen, où est ce qu'il y a, 180 dollars, je payais. Au examen, Moussou, vous payez 60 dollars, j'ai payé les examens. Les preuves de paiement sont là. au moins, on voit des examens, au moins ici, elle s'est dit, il y a des problèmes. il n'y a pas de problèmes. Il y a des problèmes, dans le pays, comme les personnes sont malades, dans l'hôpital, ils n'ont pas qu'ils en aôpitaux. Ce sont les priefs de paiement. son, le bonnet de pension ou le collector de pension, il n'y a pas d'inquiétude le prix de Maybach, il n'y a pas d'inquiétude le prix de pension, tant que pas de pension, mais la France est en charge d'examination, et le prix de pension et du frère et du banque, et le grandnet de pension et de pension, Je me disais qu'il n'y a pas besoin d'un résultat, qu'est-ce qu'on va me dire ? L'examen, nous avons un petit souci. Je pense qu'il y a un résultat scanné. Jusqu'à ce que l'on passe avec l'examen, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un risque. Même si l'un des malades, il n'y a pas besoin d'un risque. Alors, il te faut payer 60 dollars. Je me dis non, le médecin qui m'a envoyé ici m'a dit que le scanner c'est 180 dollars. N'est-ce pas que j'ai payé ? Vous avez payé. Mais votre souci là, pour moi, je caille quoi dans votre souci là ? Parce que vous me demandez encore de payer 60 dollars. Les 60 dollars là, c'est écrit dans les 180 que j'ai payé ? Ou bien c'est moi maintenant qui dois vous payer encore ? Si c'est mal fait, n'est-ce pas que c'est l'hôpital qui endosse la responsabilité ? Alors, à ce moment là, la situation est continue. Le médecin qui m'a répondu, il part, il va me laisser au bureau. J'ai appelé le médecin qui m'avait envoyé. Mais toi tu m'as envoyé ici à la première rue. Maintenant, j'ai payé 180. Aujourd'hui, on me dit de payer encore 60 dollars. Soit disant que l'examen était mal fait. Alors, c'est moi qui dois endosser cette responsabilité là. Oh non ! Donc on a qui soit dans ma personnalité ? Ben, il joue. Oh non ! Je me suis dit, bon sur tout là, je fais pas quelque chose. Je suis rentré. Et après tout, j'ai compris que mon souci, c'est d'amener d'abord la malade. Et que c'est ma femme légitime. Tout est là, l'attestation, le mariage, tout est là. C'est en deux ans que je suis avec cette dame là, qui m'a fait onze enfants. Alors, mais quand je suis arrivé maintenant avec la femme là-bas, on a fait les examens. Après, on m'a donné les résultats. J'en ai mis les résultats dans la clinique universitaire. Là, c'est madame Asala qui intermène. On va regarder par le médecin et me dire que oui. On a trouvé que dans la tête de madame, il y a ce qu'on appelle l'abcès au niveau et à cerveau. Bon, c'est vraiment une opération délicate. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de peur. Parce que quand on parle du cerveau, je ne sais pas. Mais j'ai un peu de courage parce que c'est la science. Malgré tout, on n'a pas les choix. Alors, cette histoire ici, le mal à nettoyer n'est pas suffisant. Parce qu'il y a un niveau du cerveau. Alors, il faut que l'homolayango passe à l'opération dans mon tour. L'homolayango n'est pas l'homolayango. Non. Il nous faut maintenant connaître comment on va le faire. Mais j'ai une recommandation du secrétaire général du ministère de la Santé. En tant que fonctionnaire comme tout fonctionnaire, Il y a une recommandation du ministère de la Santé. Récommandation au Yosopo Taniyango, M. le journaliste, au Komunake Bakomi. J'ai l'honneur de vous présenter et de vous recommander Mme Bichika Kabeya-Rose, épouse de M. Moulaymi-Zembera, matricule 572-334, cadre 310, cadre au ministère de transport et communication, pour consultation, examens et soins médicaux appropriés à sa faveur. Ça, c'est le secrétaire général du ministère de la Santé. À cet effet, les factures y afférentes sont à transmettre au secrétariat général à la Santé publique pour liquidation par les trésors publics. Veuillez accueillir M. le médecin, directeur, l'expression de mes sentiments patriotiques. C'est le docteur Yuma Ramazzani-Sylvain. On a signé secrétaire général du ministère de la Santé. Ce n'est pas une petite personne où on peut minimiser sa signature. Alors, pour moi, je savais que quand j'amène ma femme à l'hôpital, elle sera traitée gratuitement, puisque tout est là dans la recommandation du secrétaire général. Alors, quand je suis arrivé, bon, comme c'était un peu la nuit, on va m'exiger de payer 40 000 francs de bolet. On va m'exiger de payer 40 000 francs de bolet pour la consultation. J'ai dit que 40 000, moi, je suis fonctionnaire, j'ai exibé les documents. On va me dire non. Donc, on est dans le bouton. Et que mon candidat est caché, ce n'est pas le médecin, le directeur, mais il n'a qu'à la clinique. Moi, je n'ai pas signé ma lettre. Malgré que je n'ai pas signé le secrétaire général à la Santé, on ne peut pas accepter ça. Toi, tu payes 40 000 francs de bolet pour la consultation. Je n'avais pas l'écho. Je payais. Le preuve de paiement est là. Donc, le récit que vous voyez là, la consultation. Mais j'avais déjà exibé la lettre, mais qui n'était pas retrouvée par le médecin, directeur de clinique universitaire. Ok. Madame, on a continué la consultation. On a constaté que oui, la psychanalyse a la cerveau. Donc, carrément, il faut opérer. Ça m'a fait peur. Je me demandais si, est-ce qu'on ne peut pas donner les produits? Non, non, il faut ouvrir la tête. Nathalie, il n'a pas beaucoup fumouler la voix, mais... Ah, ça regarde. J'ai accepté. Mais, passé deux jours, il y a des factures, il y a des bons qui commencent à venir. Les bons, c'est pour les examens. Pour les examens, mais si vous remarquez, le document s'est écrit, et puis, consultation, examen, tout ça, c'est gratuit. Alors, on a tombé, on a obtenu l'administratif, on a déposé les lettres. Il n'y a pas un professeur, qui est le médecin directeur de la clinique universitaire. Le professeur a signé, a validé les lettres. Il n'y a pas un secrétaire général, il a sorti, a validé. à ce moment-là, j'ai payé la consultation, puisque les documents n'étaient pas prouvés par le secrétaire, le médecin directeur. Maintenant, le reste, ça va passer gratuitement, en tant que fonctionnaire. c'est le ministère qui est en charge. Or, ce n'est pas les gars. On arrive le matin, les ordonnances, j'ai acheté le produit, et j'ai continué à acheter les bons examens qui arrivent maintenant. Je peux vous montrer... Donc, en bref, il ne vienne pas... En fait, il veut que vous puissiez payer. Non, vous payez, vous payez, donc il y a des stratégies. Ce n'est rien de gratuit. Non, non, ce n'est pas gratuit. Ils ont négligé la lettre du ministère. D'ailleurs, on m'a répondu par quelqu'un, là, on m'a dit, le trésor public ne paye pas. C'est pourquoi vous voyez tout ça. On ne l'accepte pas, puisque le trésor public ne paye pas. Donc, il y a des stratégies. Il y a un carnet comme ça, un cahier, aux cliniques universitaires, il y a un cahier de facturation. Il y a des catégories là-bas. Pour nous, les fonctionnaires, c'est la catégorie B. Alors, les catégories B, là, on vous dit, vous payez autant sur ce qu'ils ont déjà eu. Mais je ne sais pas si le secrétaire général ou l'objet de la santé connaît cela, puisque quand lui écrit l'examen gratuit, la consultation gratuit, les soins médicaux gratuit, mais les soins, les ordonnances, toutes les ordonnances que j'ai ici, je vais payer. Alors, les examens, vous payez. Mais on vous dit, votre catégorie là, vous payez autant en tant que fonctionnaire. Mais dans les documents, c'est gratuit. Alors, on n'a pas les choix. Donc, on ne vous a fait aucune faveur. Tout. Donc, moi, je vous dis que, puisque nous sommes maintenant au point final, le point final, c'est vraiment le casse-tête. D'abord, vous verrez les documents ici. C'est les examens que je dois faire, maintenant, pour madame. Je suis passé pour vérifier ces documents ici. On me dira le prix avec notre catégorie, BLA, histoire d'exemple. Alors, on me dit, les documents ici, vous allez, pour l'examen, un examen ici, vous allez payer 55,500. C'est donc votre catégorie, 55,500. Ici, on m'a dit qu'ils ne sont pas l'examen de URE. J'ai demandé là-bas, on m'a dit, non, pas ici. Vous allez le faire. Donc, URE, on m'a dit, c'est 23,300. Là, c'est pour un examen. Et, le bon ici, on m'a dit, là, vous parliez à Banda, l'examen, vous payez, le sang ici, vous payez à 33,000. Mais, l'examen ici, vous avez payé 50 dollars. Là, c'est à côté. Il y a un examen, l'égographie, qu'on m'a demandé. Là, c'est aux cliniques. On m'écrit, vous, avec votre catégorie B, vous allez payer 105,000 francs congolais. Les prix sont mentionnés d'ailleurs. Là, c'est le bon, quitte anesthésie. Avant d'opérer, on demande d'acheter, on me demande d'acheter l'anesthésie. Tout ça, c'est sur les détails. Merci, monsieur. Ce qui intéresse maintenant le public, quelles sont vos revendications ? Il y en a beaucoup. Moi, je suis fonctionnel de l'Etat. Ce que l'Etat congolais ne paie, c'est connu. Si c'est beaucoup. Donc, moi, votre salaire, c'est 80,000 dollars en devise. Mais sinon, en francs congolais, c'est 149,000 francs congolais. Mais j'ai déjà fait le nécessaire sans le savoir par l'amour de ma femme. Je me suis débrouillé de ma façon. J'ai déjà payé tout ce que je payais. Mais mes droits sont bafoués en tant que fonctionnel de l'Etat. Ce n'est pas à moi de me prendre en charge. C'est l'Etat congolais qui devrait me prendre en charge en tant que fonctionnel. Mais tout ce qu'on me demande ici, je ne suis pas vraiment à mesure de le faire. Ça, c'est peu. Il y a les bons ici que vous verrez. On m'a demandé de payer une affaire de 3,000 dollars. Où est-ce que je peux avoir 3,000 dollars? Le médecin m'a dit que pour faire l'examen ici, les bons sont là. L'examen, vous verrez ici, 150 dollars pour l'anesthésie, 252,000 pour l'acte que les anesthésistes vont faire. Et le total, 1,132,500 anesthésiés, 1,1500 dollars que je dois payer encore pour l'acte ici, si c'est les plats plus inconsommables, les roches chirurgicales. Et je paye 1,500 dollars pour cet acte ici. Et je paye encore... Là, c'est avec le document, vous exhibez le document, on vous dit, vous avez votre catégorie. Alors, au total, je dois défenser une affaire de 4,000 ou 4,500 dollars pour que la femme soit opérée aux cliniques universitaires. Et bien voilà... Imaginez-vous, avec le salaire là, où est-ce que je peux avoir... Merci beaucoup. Alors, on va y revenir. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est quoi ? Il faut que j'ai eu le droit, il faut que j'ai eu le droit, il faut que j'ai eu le ministère public, le ministère... ... de santé. Le ministère de santé, il faut que j'ai eu le droit et que j'ai eu le droit. Il faut que j'ai eu le droit. les lois, il faut que j'ai eu le droit de combattre la corruption. Il faut combattre. Il faut que j'ai eu le droit de la médiocre, qui dégage tout ça. Mais il faut que j'ai eu le droit car la corruption est le droit. Il y a eu le droit où j'ai eu le droit de 80 dollars. La situation est liée où une famille a eu le droit de 40 dollars, vous avez eu le droit. Alors, il y a eu le droit. Ce qui, la coopération est liée à la corruption est liée pour croire à survivre. Pour ceux qui nous ont mis les liées et si il est en train d'être refusé, il est en train de se faire et s'il vous plaît... du coup moi je prend tout le cancer exemple, le cancer est en train de nous 100 dollars, au niveau du cancer, c'est 2000 dollars, 4000 dollars, et au niveau du cancer, 8 dollars! donc si le cancer est en train de dire qu'il est en train de se regler, il est en train de dire que c'est le cancer, et du cancer, vous devez toujours serré avec les cancers les cancers. Alors, c'est quoi? Vous êtes en prison? Vous êtes en prison? Vous êtes en prison? Vous êtes en prison? Pendant que le salaire, il a vraiment un significatif. L'Etat, c'est la mission. Deuxième chose, je vais recommander le ministère. L'Etat, c'est le ministère. Il y a le ministère, il y a le médecin, il y a le côté. Je vais faire le cacabou. Il faut le ministère à Québec au foot. Il faut le ministère à Québec au foot. Mais il y a la moche, il y a l'admissime beaucoup. Pendant qu'il a travaillé, et si quand on a ça, il faut que le soin aille. Et si quand on a ça, il y a le médecin, il y a le médecin, il y a le médecin, il y a le médecin. Il y a le médecin, il y a le ministère. Alors, c'est quoi? J'ai l'inscité à Québec. Il y a le médecin, il y a le médecin. Le médecin, il y a le médecin. Je n'ai pas ma voisin, je n'ai pas le médecin. c'est ce qui se passe dans notre pays 80 dollars tout ce qui est en 80 dollars insignifiant et pour cela il n'y a pas de il suffit de débrouiller alors nous tous avons exposer la corruption a cédé nous avons la corruption a cédé alors nous avons tout le monde le président Félix Tissé nous avons tout le monde nous avons accepté nous avons tout le monde et nous avons tout le monde nous avons fait pour résoudre c'est très capital c'est très important c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde le président de la République c'est tout le monde c'est tout le monde qui est le chef de l'État, moi je suis fonctionnaire de l'État, qu'il puisse vraiment s'impliquer dans le dossier pour me trouver une solution. Sinon, je risque de perdre ma femme puisque ça fait maintenant deux semaines que je suis au clinique universitaire, mais il n'y a pas une solution. Pourquoi ? Puisque je n'ai pas d'argent. Alors, sur ce, je demande aussi à nos frères de bonne foi, de bonne volonté qui peuvent aussi nous faire un secours sur le dossier ici puisque je ne peux pas perdre une femme que j'ai vécue avec elle pendant 32 ans qui sait très bien que je suis fonctionnaire et là, au cas où il y a un problème, l'État va nous prendre en charge et aujourd'hui, nous ne sommes pas pris en charge. J'ai commencé à démarrer. Votre numéro de contact ? Mon numéro de contact, je suis sur Orange, car j'ai le numéro 80, 0, 85, 44, 44, 327. Donc, 0, 85, 44, 34, 347. C'est ça mon numéro de téléphone. Et bien voilà, je crois, avant de donner la parole à notre frère, le gouvernement de la ville, le nomoula, pour clôturer ce petit chapitre, un des colonnes aï, le nom de l'Épilomogoka, où est-ce qu'il y a, mais il n'y a pas d'accepter, on va dire qu'il n'y a pas d'accepter, on va dire qu'il n'y a pas d'accepter. On va dire qu'il n'y a pas d'accepter, on va dire qu'il n'y a pas d'accepter, il n'y a pas d'accepter, il n'y a pas d'accepter, mais on va dire qu'il n'y a pas d'accepter, non il n'y a pas d'accepter, il n'y a pas d'accepter São Boulogocy, mais il n'y a pas d'accepter quand même il n'y a pas d'accès à Sofia. On peut connaître le village qui'on enseigne partout, on peut connaître le village que nous étions en fonction des vagues. Il sort de chômage et f springıp, mais je traite en tout moment dans un voyage incans ce qu'il y a. C'est un maitre de chômage, pour reconnaître son competition, Et l'autre qui me dit mon poulain, mon poulain il y a 10 dollars après que je me disais Mais c'est assez colérique Même si vous avez été celui qui c'est mal Hippocrate, il y a des gens sur mon nom et je suis prêté On me dit que c'est le béton, mais je suis dit, il y a des personnes qui me disent Il y a ma maladie, je ne sais pas qui me disent Par comment trop dur, où c'est l'argent ? Où on le déshigne pas ? Mais c'est là où les bâtiments blessent Il y a des gens qui ont mis son docteur à Longueu d'Afrique du Sud Il y a un hôpital à l'hôpital pour la zone de la zone de la zone de la zone médicale. Vous comprenez que la zone de la zone est docteur dans cela. Ça c'est une très bonne chose pour les médecins qu'on lève vraiment vraiment vraiment. Pour revenir dans le serment de la mine de la pocate, pour qu'il y ait un intérêt à la maladie, pour qu'il y ait un soin à la maladie, mais pas une maladie qui a soumoumouté. Et ça c'est un bon mot qui a soumoumouté, mais il y a un délègue qui a soumoumouté. Ah, ça fait mal. Anesthésie à fond, Anesthésie à fond. La première fois qu'il y a une anesthésie à fond. L'anesthésie c'est 155 dollars. Ça c'est 155 dollars. Non, je ne sais pas si l'anesthésie, je ne sais pas si l'on fait combien. Donc, on a Kaya anesthésie, c'est 155 dollars, et l'acte c'est 205 dollars en 2000. Allez, allez-y comprendre, anesthésie. Et j'ai déjà acquis ces mille, ça me dit, mais anesthésie. Je ne sais pas si l'anesthésie. Je ne sais pas si l'anesthésie. Heureusement que nous avons la tête du Pogo. Un homme qui a un grand cœur pour aider son peuple, pour aider sa population, à la personne de Félix. de la famille, nous avons la population, à la personne de Félix, pour aider sa population. Je ne sais pas si l'anesthésie, ce qui est la Fondation de la Fondation de la Fondation de la Fondation. je suis venu à l'association, tu es venu à l'association, tu es venu à l'association ah bon, vraiment, je suis venu à l'association, je suis venu à l'association, l'abri du secours l'abri du secours, bon, déjà, le mot abri, nous avons appris, abri c'est quoi ? donc, nous avons l'association, l'association, l'abri du secours, le mot social, le mot c'est un exemple on est arrivé, voilà, et puis, tu es venu à l'aise, alors, j'ai un exemple de WhatsApp, etc pour présenter le cas dans les médias. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont été rencontrés dans les médias. Pourquoi ? Nous devons reconnaître les catégories, n'est-ce pas ? Oui, les catégories. Mais pourquoi nous devons reconnaître les catégories ? Pourquoi ne pas reconnaître les lettres du secrétaire général ? Le secrétaire général, le numéro 1, il y a l'administration du secrétaire général. Il y a la place où il y a ça, la gare. Pourquoi nous devons reconnaître les prises en charge du ANAT ? Mais nous devons reconnaître les catégories. Parce que par catégories, ils disent que dans la catégorie, il y a le montant ou l'enseignement moins par rapport à la catégorie du secrétaire général. Non, selon l'être du secrétaire général, le tout doit être fait gratuitement. La catégorie, c'est le ministère qui doit endosser. C'est le trésor public qui doit payer. C'est le trésor public qui doit payer. Il reconnaît ? Il reconnaît ? Il reconnaît ? Tout ce qu'il faut payer, c'est l'État qui doit payer. Voilà, il reconnaît les catégories, mais il faut qu'on peut... Maintenant, nous sommes de 4... Alors, moi j'ai compris ceci. Ma catégorie aujourd'hui, il y a moi une mêlée. Il y a moi l'association là-dessus. Comment... Abri de secours. Il faut dénoncer. Au moment de ma catégorie, tu es le trésor public du secours. Tu es le plus tard. Je suis le trésor public, mais c'est le trésor public. C'est le trésor public, mais le gré de secours. C'est le trésor public, donc c'est le trésor public. Par exemple, l'Etat fouta peut-être même si l'Etat foutit 6 mois après, mais fouta-t-elle-même toujours. Parce qu'on a remboursé dans la pôle de 3 ans et demi. On dit que c'est une facture à laquelle on sait faire soigner. La facture est en dessous dans 2 mois. Si on peut payer, on a remboursé dans la commande. Pas un mois après. Si on a remboursé le rappel. Si on a remboursé le rappel, on dirait que la facture est à 300 euros. Si on a remboursé le rappel, on a remboursé le rappel. Si on a remboursé le rappel, on a remboursé le rappel. Et qu'on ne va pas attendre. Une semaine ou deux semaines après, que les paiements sont passés. Si on a 300 euros au départ, on a remboursé le rappel. On a remboursé le rappel. On a reçu le salaire dans le cas de la charge, on a reçu le temps, il est en 20 euros par mois. Alors on a reçu le rappel. Mais on a reçu le rappel sur une année. Mais on a toujours payé. Si on a reçu le rappel, on a reçu le rappel. L'État est foudain. L'État est foudain. L'État est alimenté, l'État est à la pauvreté. C'est ça. Donc on a dénoncé, on a abusé, avec force. Il y a un but, il y a l'association, l'abri de secours. On a remboursé le rappel pour l'adhésion. Pour l'adhésion. Pour l'adhésion. Donc on a finalement réalisé les démarches administratives. Il y a un mot. On a toujours travaillé là-dessus. Si on a besoin d'une information précise pour l'adhésion. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres messages de l'équipe dans l'association. Ils sont sans but lucratif. Ils sont des chefs de l'Etat. Il y a un côté social. Il y a une maman Denise. C'est une première dame que je salue aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres semaines. Dans les semaines qui viennent.